Salut à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quinte et on retrouve l'Hippodrome de Vincennes ce mercredi 11 décembre en compagnie des trotteurs, des juments de 7 à 10 ans qui seront en lice dans le prix de Blanquefort, première course du programme des éléments d'un bon niveau avec des concurrentes n'ayant pas gagné 249 000 euros elles seront 15 sur le parcours de vitesse des 2100 m de la grande piste, un départ qui sera donné à l'aide de l'autostart aux alentours de 13h55, on a affaire à un lot correct sans plus, on a des juments qui sont d'un bon niveau notamment parmi les plus jeunes avec à commencer le numéro 2, Harmonie du Rabutin que j'ai retenu en tête de ma section de manière assez logique, c'est une jument qui est irréprochable, c'est simple, depuis qu'elle est plaquée des antérieurs et défaire des postérieurs, elle n'a jamais fini plus loin que 5ème, 5ème c'est justement son dernier classement dans un quintet face à des mâles d'un bon niveau, là il n'y a que les femelles elle a un très bon numéro derrière les ailes de la voiture d'ailleurs, elle avait terminé 2ème sur ce parcours au mois de septembre derrière le numéro 8 avec propulsion qu'elle retrouve on en reparlera un petit peu après, mais en tout cas, ce numéro 2, Harmonie du Rabutin, coche toutes les cases c'est une jument qui est certainement encore un petit peu en retard de gain, elle n'a couru qu'une trentaine de fois du haut de ses 7 ans, pour moi, elle a tout pour plaire et c'est certainement la concurrente qu'il faudra battre au départ de ce quintet ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 8 il s'agit de high propulsion, comme je l'ai dit elle a réussi à devancer Harmonie du Rabutin c'était le 14 septembre dernier elle avait déjà un numéro un peu plus en dehors que sa rivale maintenant, on ne sait jamais pour moi, il peut y avoir une revanche même si Eric Rafin est de nouveau insulti de cette pensionnaire de Jean-Luc Bigeon en tout cas, dernièrement high propulsion a effectué une petite rentrée il ne faut vraiment pas la juger sur cette sortie elle s'est retrouvée loin, elle n'a pas pu être ramenée du coup, ça s'est révélé trop difficile pour elle de pouvoir jouer un rôle intéressant en dernier lieu fin novembre donc voilà, il ne faut pas là qu'on aille dessus comme je l'ai dit, elle a déjà battu Harmonie du Rabutin elle avait le numéro 6, là elle a le numéro 8 ça complique un petit peu plus sa tâche même si elle l'a bien battu je pense qu'une revanche est possible mais voilà, c'est un petit coup de poker ça se trouve, le 8 va une nouvelle fois devancer le numéro 2 mais moi j'ai envie de tenter l'inverse c'est pour ça que j'ai retenu high propulsion seulement en deuxième position ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 3 il s'agit de Greg Tigress qui vient d'afficher un net regain de forme du côté de Mokanchi dans un lot qui tenait la route avec des mâles d'un bon niveau notamment Hardy Crown qui l'a devancé je trouve vraiment que cette tentative est bonne d'autant que c'était seulement sa troisième sortie après une longue absence elle est sur la pente ascendante elle est déferée des 4 pieds alors c'est vrai que ses dernières sorties à Vincennes ne sont pas extraordinaires ça, il ne faut pas se voiler la face mais j'ai l'impression qu'elle a vraiment franchi un palier même si c'est vrai qu'elle a âgé désormais de 8 ans en tout cas, pour son retour à Vincennes elle est déferée des 4 pieds elle est bien placée derrière les ailes de la voiture et je trouve qu'elle a beaucoup d'atouts dans son jeu et elle est capable, elle aussi, de réaliser une très très grande performance ensuite, en quatrième position j'ai retenu le numéro 7 Golteria associé à Mathieu Mottier comme je dis maintenant depuis plusieurs semaines Mathieu Mottier, il est assez impressionnant en ce moment il a même réussi à qualifier Fakir Demaé pour le prix d'Amérique dimanche, lors du prix de Bourbonnet donc voilà, un homme en grande forme une concurrente qui est dans sa catégorie qui découvre un bel engagement en l'absence des mâles ou même des étrangers donc voilà, elle a pas mal d'arguments à faire valoir elle est peut-être barrée par les plus jeunes mais en tout cas, sur ce qu'elle a fait de mieux et sur sa dernière tentative qui est loin d'être mauvaise je pense qu'elle a une belle carte à jouer ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 5 Félicita Découvre qui a été préparée pour cette course elle a eu droit à un petit break fin août quelques semaines sans courir puis deux parcours de remise en route elle n'a pas montré grand chose assez discrète mais en tout cas elle est cette fois-ci déférée des 4 pieds contrairement à ses deux tentatives de remise en route c'est un parcours sur lequel elle avait terminé 3ème au printemps c'était le 15 mai dernier en 1.11.4 c'est un excellent chrono c'est une jugement qui est à peu près dans sa catégorie alors c'est vrai qu'avec les 7 et 8 ans clairement, sa marge est réduite mais l'engagement est quand même assez favorable et ça lui confère une chance tout du moins pour une 3, 4, 5ème place ensuite en 6ème position j'ai retenu le 11 Aïda Sauton que j'aurais pu retenir un peu plus près maintenant le fait qu'elle soit uniquement plaquée des 4 pieds ça m'ennuie un petit peu au niveau des performances il n'y a pas grand chose à acheter elle reste sur une 4ème place face à des juments de 6 ans les 6 ans qui ne sont pas de la partie puisque ça a seulement de 7 à 10 ans et auparavant 3ème sur ce parcours en 1.11.4 derrière des étrangers qui tiennent également la route donc je vous l'ai dit les lignes sont bonnes elle a des références à faire valoir maintenant en étant uniquement plaquée des 4 pieds j'ai peur qu'elle puisse être un petit peu plus juste de temps qu'elle s'élonce en seconde ligne mais ça fait partie clairement des concurrentes capables de prendre une belle place à l'arrivée de ce quintet ensuite en 7ème position j'ai retenu l'As grande prêtresse grande prêtresse quand on regarde sa musique c'est pas transcendant mais elle a quand même couru des lots qui tenaient la route elle aussi peut-être même un peu supérieure notamment face à des mâles même des femelles d'un niveau supérieur mais elle a aussi la particularité d'avoir couru cette épreuve l'année dernière c'est pas forcément très engageant d'ailleurs le fait qu'elle ait réussi à courir cette épreuve l'année dernière ça veut dire que depuis un an elle a pas engrangé beaucoup de gains elle a pris quelques petites places mais pas grand chose en tout cas là l'engagement est favorable elle a déféré 4 pieds elle part côté corde ça aussi c'est un avantage parce qu'elle a besoin d'un parcours le long du rail elle a pas trop de marge mais si elle venait à montrer son vrai visage pourquoi pas pour une 4ème place et ensuite j'ai retenu en 8ème position le numéro 6 Philae de Soyora qui effectue le déplacement elle aussi a du pour et du contre le pour c'est qu'elle est en forme qu'elle a beaucoup de vitesse elle vient de le montrer du côté de Salon de Provence dans une épreuve qui était quand même bien composée derrière Behind Bars notamment qui l'a battue maintenant à Vincennes c'est un peu moins évident d'ailleurs elle a couru que quelques fois seulement à Vincennes une seule fois sur ce parcours pour une 8ème place en 1.13 c'était en fin d'hiver non il y a 2 hivers de cela d'ailleurs donc voilà une jument qui est certainement plus à l'aise plus à l'aise pardon en province mais pour son retour à Vincennes peut-être que la forme peut l'aider à surmonter le handicap de la montée en tout cas en étant défaire des 4 pieds elle peut pourquoi pas accrocher une petite place et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 13 Arria Dubélé ça ne s'est pas bien passé pour ses débuts autres montés il ne faut vraiment pas la juger sur cette sortie c'est vrai que elle n'a pas forcément totalement convaincu lors de ses dernières sorties même si elle compte une 4ème place au mois d'octobre bon elle est dans sa catégorie elle a des références sur ce parcours faut voir peut-être qu'en courant caché et en faisant uniquement la ligne droite elle est capable de venir accrocher un lot mais c'est vrai qu'avant le coup je vois plutôt une petite chance plutôt qu'une belle chance pour les places mais en tout cas ce sera juste un petit regret de ma part on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 2 que j'ai retenu devant le 8 le 3 le 7 le 5 le 11 l'As et le 6 et en cas de non partant le numéro 13 voilà vous savez tout pour ce quinter c'est vrai que pour moi 2 et 8 ce sont vraiment les deux juments de la course à mon sens ce sont vraiment deux très bons points d'appui derrière c'est un peu plus ouvert Grette Tigresse sur sa forme elle est capable de bien faire pour son retour à Vincennes il y a toujours le petit doute de la cendrée parisienne mais c'est une jument de qualité qui a déjà bien fait sur ce parcours par le passé même si ça date et avec un tel engagement on est obligé de s'en méfier donc voilà 2, 8 et 3 mes 3 préférés mais il peut y avoir quelques surprises et quelques juments qui déçoivent à l'arrivée de ce quintet donc n'hésitez pas à élargir les combinaisons on va se quitter là-dessus moi je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la menu de quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos on se retrouve jeudi ce sera du côté de Deauville ou Chantilly je ne sais plus en tout cas c'est du galop qui nous attend à l'occasion du quintet de jeudi on en reparlera d'ici là dans la prochaine émission je vous souhaite en attendant une excellente journée et de bon jeu à tous bye bye